Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver en vidéo donc il s'agit de ma deuxième parce que la première est qu'une vidéo j'y fie de ma deuxième vidéo de cette année, 2018 donc en fait il s'agira d'une vidéo All Primark, je sais pas ce que j'ai avec ce magasin il m'aura l'usure mais j'adore y aller pas spécialement pour les vêtements, en fait si au niveau des pulls mais c'est surtout au niveau des accessoires, j'adore y aller je pourrais y traîner franchement pendant 2h dans les rayons accessoires j'adore leurs accessoires et j'aime beaucoup ce magasin donc voilà, j'espère que ce sera la dernière avant un bout de temps parce que là ça fait quand même un peu exagérer donc en fait c'était pas prévu c'est toujours une excuse, j'essaie de me convaincre au maximum on est parti ce matin déposer un ami à l'aéroport de Charles de Gaulle et en fait à côté il y a le centre commercial Garonneur qui est ouvert le dimanche, donc aujourd'hui on est le dimanche donc on est rentré depuis tout à l'heure et je me suis dit tiens, pourquoi pas parce que voilà, tous les sacs sont là parce que je me suis dit, je les ai pas encore sortis du sac et j'allais les ranger je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo haul je sais que vous adorez les hauls et de vous montrer ce que j'ai pu trouver à Primark j'y allais pas vraiment dans l'optique d'acheter des pulls je vous avais déjà fait des vidéos dessus et je vous avais dit qu'il y avait des très jolis pulls et bon, je pense que, enfin voilà, j'avais ce qu'il fallait donc maintenant on n'est pas à l'abri de tomber sur une petite pépite ce qui est le cas, je parlerai après de ce pull donc voilà, j'étais en train de, j'allais commencer à ranger je me suis dit je vais filmer maintenant, je vais essayer dans l'embout mon optique d'essayer on va dire de faire des vidéos une par semaine on va voir et donc du coup je me suis dit, allez, hop, avant de ranger je fais la vidéo et je pourrais après ranger tranquillement donc je vais vous montrer, il y a un peu de tout là, là-dessus, vraiment, je me suis promenée en l'ébreillon on est allé donc fin de matinée puisqu'on est parti le déposer à l'aéroport très tôt ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde donc c'est pour ça qu'ils ne le savent pas Primark, du moins le centre commercial de Garonneur est ouvert le dimanche également les 4 temps, mais bon, il n'y a pas de Primark là-bas donc, je vais vous montrer un peu au hasard tout ce que j'ai pris donc je vous ai parlé de ce pull, je vais commencer par ce pull, c'est plus simple j'ai adoré vraiment ce pull-là je l'ai, en regardant ce que j'avais pris pour pouvoir les ranger je l'ai essayé quand même parce que je n'avais pas eu le temps d'aller en cabine parce que moi j'ai été avec la petite et le et mon mari donc lui, il n'est pas du tout patient au niveau des magasins donc je l'avais pris sans l'essayer c'est une taille S, c'est un pull gris, comme vous voyez, vous allez le voir, je vous montrerai mieux mais je l'ai adoré, enfin je l'adore ce pull franchement je l'adore, regardez les manches, moi j'adore les manches dans mes pulls ce qui fait vraiment le détail dans un pull pour moi, c'est les manches et regardez les manches, le détail enfin voilà comment, c'est un pull en laine en fait enfin je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petits trous je le trouve vraiment magnifique ce pull, je l'adore, vraiment je l'adore et il m'a coûté 10 euros 10 euros alors l'étiquette, je l'ai retiré du coup je pense qu'il va jusqu'à la taille 46-48 à chaque fois je vous dis des tailles pour Primark mais à chaque fois c'est jusqu'à la taille 46-48 donc lui je l'ai pris en taille S ensuite voilà, le deuxième pull que j'ai pris, le dernier j'ai trouvé, donc c'est un pull tout simple lui il m'a coûté 14 euros c'est un pull noir comme ça, noir hop, assez simple là vous avez comme un retour comme un retour volant en fait sur les deux côtés du pull voilà, noir et il a un pull qui remonte un petit peu un col pardon, qui remonte un petit peu je le trouve aussi très joli ce pull pour 14 euros ensuite il y a trouvé cette jolie veste donc je vais voir avec le cintre et le Primark, on laisse les cintres alors moi à chaque fois je leur dis non que j'ai deux pommes, il y en a un là voilà, il en a laissé un il en a laissé un donc c'est mieux de vous présenter une veste avec un cintre parce que le cintre n'est pas génial voilà c'est cette veste en fait je la trouve hyper jolie donc c'est pas une veste à porter maintenant bien sûr mais pour le printemps pourquoi pas je la trouve vraiment très très belle elle a les manches, vous savez qu'ils sont relevés en fait voilà, comme ça un col sans bouton vraiment je la trouve un peu ça fait un peu smoking je la trouve très belle et la matière elle est hyper souple vraiment une veste à porter au printemps sans problème elle est vraiment magnifique quoi alors je l'ai trouvée en taille 36 c'était la seule que j'ai trouvée vous savez, il y a souvent des vêtements que vous trouvez comme ça au hasard les gens qui les posent un peu comme ça je ne l'ai pas trouvé je l'ai essayé de voir dans le rayon veste je ne l'ai pas trouvé en taille 34 bon elle est un petit peu loose mais je me dis pour le printemps avec un jean et un petit top en dessous ça fait très joli et il m'a coûté 21 euros et il va jusqu'à la taille un joli quand même jusqu'à la taille 48 donc voilà cette jolie veste qui a coûté que seulement 20 euros alors si vous regardez si vous regardez mes All Primark à chaque fois que je vous ai enfin les dernières fois je vous ai présenté deux jeans dans deux vidéos différentes deux jeans Primark et je vous ai dit que je m'y intéresserais d'un peu plus près ce qui est le cas j'ai été direct dans le rayon jean et je suis tombée sur le dessus alors je voulais un jean en fait parce que bon moi j'adore les jeans noirs mais vraiment les jeans griffoncés comme ça mais j'en voulais un qui n'était pas déchiré alors moi j'adore porter bon là j'en ai pas un déchiré mais j'adore porter des jeans déchirés que ce soit hiver enfin un peu toutes les saisons je m'en fiche mais celui-là je le voulais pas déchiré je le voulais un petit peu abîmé donc il est tout tout petit peu déchiré là au niveau de ce genou et également de l'autre côté mais vraiment c'est comme si c'était usé en fait et pas déchiré je le trouve joli le bas du jean il est coupé voilà c'est un taille haute c'est un jean je le trouve vraiment bien aussi il est très très joli j'adore porter des jeans de ce style et je l'ai pris en taille 34 ouais en taille 30 voilà je l'ai pris en taille 34 il va jusqu'à la taille alors là par contre c'est pas indiqué sur les jeans mais il me semble que ça va jusqu'à la taille 46-48 là encore non c'est pas indiqué et il m'a coûté 19 euros vraiment les jeans Primark je les adore je les trouve vraiment bien alors après bon il n'y a pas non plus il n'y a pas beaucoup de choix il y en a beaucoup avec des imprimés fleuris ça j'ai horreur horreur de ces jeans là moi dès qu'il y a des dessins ou des fleurs c'est vraiment pas du tout mon style j'aime vraiment les trucs un peu unis comme ça ou un peu délavés mais vous avez pour celles qui aiment vous avez beaucoup de jeans avec des fleurs des jeans comme ça en fait coupés un peu délavés un peu abîmés donc voilà vraiment regardez si vous avez l'occasion d'aller à Primark regardez les jeans parce que franchement ils sont pas mal ensuite j'ai pris des vêtements de maison là encore si vous me suivez vous savez très bien qu'à la maison quand je ne sors pas que ce soit ma fille ou moi-même d'ailleurs je ne reste jamais en pyjama j'ai toujours des vêtements ce que j'appelle des vêtements à la cool c'est à dire un balle jogging mais qui fait un peu voilà qui fait quand même bien c'est pas le vieux jogging tout déchiré mais voilà j'aime bien être à la cool avec un t-shirt ou une petite veste ou un gilet qui fait assez cocooning et du coup j'ai été regarder parce que là dernièrement je regardais je suis tombée sur la série des Asparets with Vives et Gabriel Solis donc c'est son vrai nom c'est je veux dire un trou de mémoire hé bébé bébé Gabriel Solis dans des Asparets with Vives c'est quoi son vrai nom ? Eva Longoria Eva Longoria merci Eva Longoria et donc en fait elle quand elle est chez elle également elle est habillée en mode jogging et tout bon après je ne sais pas je précise je ne veux pas lui ressembler loin de là mais bon moi c'est ce que je fais et j'ai trouvé ça trop mignon parce que c'est exactement ce que je fais et du coup tout le temps je ne sais pas que je vais chez Primark ou chez H&M j'achète souvent des vêtements à la coude pour ma maison et là j'avais envie d'en acheter d'autres mais des trucs un peu plus dégaines c'est à dire un peu plus près du corps parce que je prenais toujours une taille au dessus un 36 ou un M pour être vraiment à la coude et là j'avais envie vraiment de prendre un truc vraiment à ma taille pour être tranquille et avoir une bonne dégaine à la maison quand même donc je vais commencer par ce jogging alors je les ai voulu exprès dépareiller donc j'ai pris un jogging noir que j'ai pris en taille 34 qui va jusqu'à la taille 48 et il m'a coûté 10 euros donc un jogging noir tout simple comme ça et je ne savais pas je ne l'avais pas vu donc ce que j'aime aussi c'est le bas du il est en élastique en fait il est resserré au niveau de la cheville bon je n'avais pas remarqué qu'il était en fait déchiré au niveau des genoux bon si je l'avais vu je ne l'aurais pas acheté parce que bon voilà autant j'aime les jeans autant les joggings il y a la maison bon finalement ça va ça ne me choque pas plus et puis si jamais ça m'énerve et bien j'ai juste à le recoudre donc voilà un jogging à 10 euros enfin un bas de jogging et du coup je le mettrai avec ça parce que j'aime bien dépareiller en fait pas faire des ensembles et je l'ai pris en velours lui il est en matière jogging normale ah oui ce que je vous présente ça peut être à la base des vêtements censés être pour faire du sport après vous en faites ce que vous voulez de vos vêtements à la maison puis bon s'occuper de mon bébé reste quand même un sport donc voilà j'aime être en mode dégaine à la cool à la maison quand je m'occupe d'elle donc la veste en velours comme ça de couleur violet prune même je dirais prune et je la trouve très très jolie je l'ai prise donc là je vous l'ai dit je la voulais vraiment près du corps je l'ai prise en taille 34 et elle m'a coûté il n'y a plus l'étiquette il n'y avait pas l'étiquette mais il me semble de mémoire qu'elle a coûté 10 euros de toute façon je l'ai prise dans une autre couleur donc 10 euros vous voyez donc ça fait l'ensemble 20 euros je trouve ça pas mal et donc alors je vais continuer dans ma lancée voilà donc je l'ai prise également en taille 34 et voilà donc j'ai pris non 12 euros je faisais 10 euros mais c'est 12 euros et elle va jusqu'à taille 48 aussi et en fait je l'ai prise en noir en noir comme ça hop également très jolie avec la capuche et du coup je vais le mettre avec ça avec celui-ci en jogging il existait également des bas de velours mais j'avais pas envie j'en avais déjà à la maison je les voulais en matière jogging voilà je l'ai prise en couleur violet clair avec des étoiles violet foncées et en fait ça coûte 10 euros et je l'ai prise en taille 34 également et il va jusqu'à la taille 48 voilà et pareil resserré en bas j'aime bien après dans le rayon pyjama j'avais pas mis pyjama j'ai trouvé ce petit shorty que je trouve trop mignon qui est en fait un peu satiné et il est vieux rose et noir donc c'est du satin enfin ouais de matière un peu satin je le trouve hyper mignon je l'ai pris en taille 34 il me semble en taille 32 bon je l'ai pris en XS en fait en taille 32 mais vous voyez il a un petit peu il fait un petit peu large je l'ai pris en taille 32 il va jusqu'à la taille 46 non il va jusqu'à la taille 50-52 et je l'ai acheté 6 euros voilà je le trouve trop mimi ce petit shorty en fait pour dormir et du coup il n'y avait pas de haut qui allait avec alors on est prudé pareil dans le côté lingerie en fait j'ai trouvé en fait ce petit petit débardeur dentelle noire que vous pouvez utiliser en fait moi je vais l'utiliser pour dormir vous pouvez l'utiliser également à l'extérieur vous avez un retour dentelle au niveau de la poitrine du haut de la poitrine et voilà et ce que j'aime en fait dans ce petit débardeur c'est qu'ici vous avez un élastique qui maintient en fait la poitrine donc voilà je l'ai pris en taille S et là il n'y avait pas de ticket et je l'ai acheté 3 euros ça par contre je sais que la caisse il m'est revenu à 3 euros donc voilà et je trouve que ça peut faire un bel ensemble pour dormir ensuite il y a ce pull que j'ai beaucoup aimé je vous l'avais déjà présenté dans mon premier dans ma première vidéo dans la dernière vidéo Primark Primark pull spécial pull je vous l'avais présenté en couleur kaki et en fait je vous avais parlé du détail où je mettais justement où je vous avais montré que je le mettais avec un body en dentelle en dessous que je vous faisais très joli pour la période de l'hiver et puis quand il fait un an froid je peux le porter sans problème sans rien en dessous avec mon soutien-gorge quand même je précise ce que j'aime en fait c'est le détail dans le pull c'est vraiment ce qui m'a fait réacheter ce pull parce que voilà je l'avais déjà en kaki après le rouge reste quand même une couleur que j'adore et je le trouvais très joli donc il coûtait à la base 14 euros mais il a été soldé à moitié prix je l'ai eu enfin quasiment à moitié prix je l'ai eu à 8 euros donc je l'ai pris en taille S il va jusqu'à la taille 50 jusqu'à la taille 46 48 et je l'ai eu à 8 euros donc je le trouve hyper joli ce pull vraiment encore une fois je trouve que le rouge ça donne vraiment bonne mine surtout quand on est brune comme moi après j'ai trouvé ce top en fait que je trouvais trop mignon là encore ça sera un top que je porterais largement en printemps été mais je le trouvais très joli de couleur noire il est assez simple là mais regardez les détails sur les manches en fait sur les manches et de la dentelle comme ça hyper joli bien travaillé en plus c'est de la très jolie dentelle et dans le dos vous avez donc un petit retour comme ça au niveau du cours et vous avez en fait ce détail je ne sais pas si vous verrez quelque chose mais je le trouve trop trop beau ce top et en fait il est en col V dans le dos et c'est que de la dentelle il y a un long col V un décolleté en V dans le dos en dentelle donc je l'ai pris en taille 34 il va jusqu'à la taille 48 celui-ci 48 et il m'a coûté 13 euros vraiment trop mimi ce top donc maintenant je vais passer aux accessoires donc j'ai pris tout simplement un lot de deux chaussettes en fait des chaussettes sur mon tente qui arrivent au niveau en dessous du dos pour porter quand il va faire très froid pour porter en fait soit dans mes bottes ou tout simplement sous un pantalon large voilà j'aime bien porter et je le trouve bien et elles m'ont coûté 3 euros après je vous ai dit moi c'est les accessoires que j'adore chez Primark j'adore leurs accessoires vraiment ils passaient un très très long un très très long et bon moment aux accessoires alors j'ai pris en fait moi j'adore moi j'ai toujours toujours j'ai toujours acheté des trousses des Vanity pour les voyages etc et je n'en avais pas vraiment l'utilité mais je suis tombée sur celle-ci elle existait donc là les trous noirs matelassés elle existait également en fleurie je la trouvais belle en fleurie mais comme j'ai déjà l'ensemble noir Vanity la petite trousse et tout pour le voyage en noir donc j'ai préféré faire un ensemble et en fait hop ça scratch et vous avez des compartiments comme ça vous avez deux trous transparentes là et vous en avez une là et une là et ça je trouve ça hyper pratique pour transporter son maquillage vous avez juste à suspendre à une porte et vous avez tout à disposition puis vous voyez ce que vous avez à l'intérieur parce que c'est transparent je trouve ça vraiment trop trop bien comme concept et je l'ai acheté 7 euros voilà 7 euros après donc là je vais y aller en désordre je suis tombée sur ce tapis en fait ce tapis il faut tout simplement nettoyer ses pinceaux et il m'a coûté 3 euros donc je vais vous montrer c'est un tapis que vous mettez dans votre lavabo pour laver vos pinceaux donc je trouve ça bien trop beau c'est pas cher je trouve ça dans ma salle le seul article le vêtement et après je vais passer aux accessoires c'est un soutien-gorge en fait j'ai jamais testé j'ai jamais testé leur soutien-gorge j'ai jamais testé leur sous-vêtement après ils marrent et je me suis dit pourquoi pas commencer par un soutien-gorge donc je l'ai pris toute la cité un noir à dentelle voilà tout simplement un soutien-gorge noir à dentelle parce qu'il y a plus simple et classique et je ne l'ai pas pris rembourré par contre je n'aime pas pas rembourré mais en fait il y a la laiture et il m'a coûté seulement 5 euros donc à voir à voir quand je le porterai et surtout à voir au lavage s'il tient bien la dernière fois la dernière fois j'avais acheté la pochette de passeport pour le passeport de ma fille et du coup je l'ai trouvée en cette couleur donc je vais le donner à mon mari je le trouve joli je vais vous l'enlever pour vous montrer donc vous avez différentes couleurs mais encore vous en avez tout le temps dans la section bagages là où il y a les valises voilà simplement en couleur un peu léopard gris comme ça super joli et il m'a coûté 2,50 euros donc ça ça sera pour le passeport de mon mari je l'ai ouvert pour voir dans la voiture j'ai pris je voulais tester leur pinceau j'ai pris j'ai juste pris ce lot de pinceaux en fait un pinceau estompeur et un pinceau crayon c'est les duoprécision brush 7 et ils m'ont coûté 4 euros voilà à voir je vais tester je m'aime bien j'ai pris ça tout simplement pour se maquiller pour être tranquille quand on a des cheveux longs pour éviter de voilà de mettre de la poudre ou du fantôme dans ses cheveux un bandeau qui m'a coûté je crois qu'il n'y a pas le ah c'est 2 euros voilà tout ça tout mimi en plus il est tout doux après j'ai pris une ceinture j'en avais déjà prise une noire qui est très très bien donc j'ai voulu prendre la marron donc dans un modèle différent quand même avec l'espèce de boucle chrome comme ça plutôt plutôt vieux doré voilà je l'ai prise en taille S et elle va jusqu'à la taille S elles sont bien les ceintures en plus elle va jusqu'à la taille XL et elle m'a coûté 3 euros comme ça marron toute simple je la trouve belle un parapluie parce que à chaque fois j'achète des parapluies ils tiennent assez longtemps donc 4 euros le parapluie parce que bon quand on habite Paris il pleut assez souvent toutes les saisons il pleut assez souvent donc un parapluie est toujours utile ici après j'ai trouvé ça en fait c'est en fait un chargeur un chargeur pour smartphone un chargeur mobile et en fait il accepte tous les portables donc j'ai trouvé joli en couleur dorée comme ça qui n'a jamais eu 5% restante dans sa batterie quand on est à l'extérieur donc voilà tout simplement les dorés et blanc je trouve joli et il m'a coûté 9 euros et après ça sera des bijoux donc là je l'ai déjà enlevé le plastique il m'a coûté 4 euros c'est un bracelet alors moi j'aime beaucoup bon là ça fait un peu gros avec la montre j'aime beaucoup en fait non ça fait ridicule c'est trop gros mais j'aime beaucoup en fait quand je m'habille en gris comme là par exemple j'ai mis le pull gris j'aime mettre des bijoux argentés donc j'aime pas voilà mais des bijoux dorés et voilà je trouve que le bracelet est très très joli et avec le pull je trouve que ça fait très beau voyez il est gris métallisé avec des petites perles gris claires voilà je trouve très mignon et il a coûté 4 euros et pour combiner en fait un petit lot de vagues comme ça je le trouvais vraiment très joli je l'ai acheté du coup j'ai beaucoup entre l'argenté et le doré et le prix des deux c'est en fait un lot de vagues comme ça 4 euros je l'ai trouvé vraiment très très bien j'aime beaucoup les vagues voilà j'aime beaucoup les vagues comme ça hop à porter sur différents doigts voilà par exemple je vais montrer l'argenté pour vous montrer quoi il y avait je vais en porter aussi à la doigt là une vagues voilà je trouve que les accessoires les bijoux donc ça fait un roi en fait je l'achète qui sont très très joli voilà et j'ai mon pied là à côté elle arrive elle touche aux accessoires donc ça tombe bien j'ai terminé la vidéo donc je me dis qu'est-ce que tu fais tu le mets tu le mets en amour oui je voudrais très rapidement vous parler des produits que j'ai reçu par la plateforme Octoly dans des produits que j'ai adoré tester donc d'abord le fond de teint Clarins qui promet en fait un teint zéro défaut et 18 heures de tenue et de confort donc j'en suis très satisfaite vraiment je l'aime beaucoup ce fond de teint et je l'ai pris la teinte Honnet ensuite une base illuminatrice de teint moi j'adore illuminer mon teint surtout en ce moment avec le froid la fatigue etc donc toujours de la marque Clarins c'est le Eos Produx 1 minute un produit un effet immédiat et top 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 j'ai également voulu tester cette gamme de Clarins parce que Clarins pour moi reste une valeur sûre j'adore leurs produits et donc avant l'hydratation j'ai voulu tester le côté démaquillage alors pour commencer il y a le démaquillant express yeux sensibles maquillage intense et waterproof ensuite il y a l'eau de confort nettoyante express donc ça c'est très bien eau essentiellement de pêche peau normale à sèche donc moi en ce moment elle est plutôt déshydratée et une gelée fondante démaquillante à l'huile de Maroula et ça reste à l'eau pour tout type de peau donc franchement ce lot de produits me plaît énormément ensuite moi qui ai une peau complètement déshydratée encore plus l'hiver que l'été j'ai voulu tester en fait le trio de la marque Bioderma c'est en fait ma nouvelle routine du moment concernant la peau donc il y a une eau micellaire un concentré hydratant à mettre avant sa crème et un soin hydratant de texture légère et je le trouve génial et pour terminer j'ai bien sûr voulu tester le magnifique sèche-cheveux de Lama Hamilton j'adore ce sèche-cheveux il fait vraiment un côté enfin c'est pas un côté il fait rétro j'adore la couleur bleue claire comme ça donc il y a l'embout que j'utilise jamais pour boucler ses cheveux je pense que ça s'appelle un diffuseur enfin bref regardez ce magnifique sèche-cheveux je le trouve trop beau j'ai limite pas envie de l'utiliser en fait et il y a avec le sac très pratique pour voyager pour partir en voyage et voilà ce haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu comme je vous dis j'espère ne pas refaire de vidéo Primark avant un petit bout de temps quand même parce que là c'est un petit peu de la vue je vous fais des gros bisous passez une très bonne semaine à très bientôt dans une prochaine vidéo bye 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 dis bye bye papa bye bye mon bébé vous dit bye bye à bientôt